Togo et Four, le Togo à votre portée. Je suis désolé pour M. Joseph Dacris. Vous voyez, ce sont ces genres de sorties qui me prouvent à moi que vous n'avez pas de la suite dans les idées, ou bien que vous ne maîtrisez pas ce dont vous parlez. Mais, M. Joseph Dacris, vous avez oublié que quand la C14 était créée, M. Tiki Atchadam était allommé, mais n'a participé qu'à deux réunions. A peine il a fait 30 minutes pour ces deux réunions-là. Il ne venait jamais aux réunions. Il a envoyé ses lieutenants, qui sont Urucha Atchipi et Koshisama, ensuite de Gefe Nourijin. Ce sont ces lieutenants qu'il a envoyés. Et lorsqu'une décision est prise à la C14, et que tout le monde est d'accord, y compris même ses lieutenants, il est à la maison et il remet tout en course. Vous avez ignoré qu'il était allommé quand il a appelé un conteneur à Paris pour décommander une manifestation qui a été programmée, acceptée par tous. Vous avez appris ça. Après, lorsque M. Tiki Atchadam est parti à Accra, résider à Accra, et qui a une réunion de la C14 avec le président Akufo à Accra, il est à Accra, mais il ne participait jamais. Jamais, jamais, à tel enseigne que le président Nana Ado a demandé à son ministre de la Sécurité Kandapa si c'est lui qui faisait, qui voulait à la vie de Tiki Atchadam pour qu'il ne vienne même pas à la réunion à Accra. Maintenant, vous racontez des choses, M. Taki, parce que vous voulez détruire. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire là. Ça ne va rien changer. Absolument, ça ne va rien, rien, rien changer. Maintenant, je vous le dis, lorsque le problème, tu dis qu'on n'a pas posé le problème au cours de la réunion, mais vous vous trompez, le problème a été posé. Et lorsque le problème a été posé et que M. Ouro Tiatipi et Kossi Saman parlaient de l'insécurité d'Achadam, les ministres Bawara et Yark ont répondu que personne n'en voulait. Mais, Atchipi, puisqu'il traversait la frontière, il quittait le Ghana, il venait au Togo. Eux, ils le voyaient. S'ils voulaient l'arrêter, ils allaient l'arrêter. C'est comme ça, M. Kossi Saman et M. Ouro Tiatipi se sont tus. Puisqu'effectivement, M. Atchadam traversait la frontière. Quand bien même il disait qu'il était en insécurité, il traversait la frontière, il venait à Lomé, il repartait à Accra. Alors, lorsqu'il est parti, lorsque vous êtes avec des collègues, vous arrivez à franchir la frontière, vous êtes en insécurité. Mais tout au moins, vous devez demander, vos collègues demandent d'après vous, vous devez demander au moins, fait signe à vos collègues, à maintes reprises. M. Xavier Fabra a demandé à M. Ouro Tiatipi de lui donner le numéro d'Atchadam pour qu'il l'appelle, au moins. Mais Neni, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, M. Joseph Takeri ? L'âne, on peut l'amener à la rivière pour boire, mais on ne peut pas le forcer à boire. Ceci de faire ce que vous êtes en train de faire là, parce que ça n'aide pas la lutte. Si vous ne voulez pas de Jean-Pierre Fabre, dites-le. Je n'aime pas Jean-Pierre Fabre. Un point, c'est tout, personne ne vous en voudra pour ça. Mais allez faire des redomontades que vous êtes en train de faire là, non. Vous applaudissez, Beyazin, Egonti, je ne sais pas comment on l'appelle, qui dit qu'au Togo, il y a un Libanin qui est chef de parti, et vous applaudissez ça. Mais applaudissez. Applaudissez, vous êtes aux Etats-Unis, non ? À supposer qu'il y a des Libanais qui sont chefs de parti ici. Eh bien, aux Etats-Unis, il y a un Noir qui est devenu président au Barack Obama, non ? Apprenez un peu, élevez un peu le débat. Vous êtes assez intelligents pour élever le débat. Apprenez qu'au Ghana, il est ici. Jerry Roy Lens. Sans lui, le Ghana ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Apprenez un peu. Apprenez qu'au Royaume-Uni, aujourd'hui, le Premier ministre, n'est pas, il n'est même pas anglais. Il est hindou. C'est son père qui a quitté l'Inde pour venir s'installer en Angleterre. Et il a mis au monde là-bas. Apprenez un peu, élevez le débat, M. Takkeli. Vous avez foutu le bordel avec M. Aguayome et vous voulez maintenant porter le fardeau à toutes. Arrêtez ça vite. Ça fait honte et vous distribuez ça un peu partout. Quittez les Etats-Unis et venez ici pour faire ce que vous êtes en train de dire là.